Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui va porter sur les acides et les bases pour les élèves de 3ème. Alors pour déterminer l'acidité d'une solution, on peut utiliser au choix soit un papier pH, c'est-à-dire un papier qui va changer de couleur en fonction de la valeur du pH, soit un pH mètre comme on peut le voir sur les photos. Alors on va regarder aujourd'hui comment on fait pour mesurer à l'aide d'un papier pH. Pour ça on va utiliser de liquide qu'on trouve dans le commerce, de l'acide chlorhydrique et du déboucheur, c'est-à-dire du desktop. Et vous voyez qu'il suffit simplement de venir poser sur un morceau de papier pH une goutte de la solution dont on veut mesurer le pH. Une fois que vos papiers pH ont changé de couleur, il suffit de regarder sur l'emballage quelle est la valeur du pH correspondante. Si vous regardez, il y a en gros 3 domaines. Et en fonction du domaine du pH dans lequel on va se trouver, le caractère de la solution va changer. Si jamais le pH est plus petit que 7, la solution est acide. Si le pH vaut 7, la solution est neutre. Et si le pH est plus grand que 7, la solution est basique. Alors il faut savoir en plus que pour l'acidité, plus le pH va être petit, plus la solution sera acide. Alors qu'à l'inverse, pour une solution basique, plus le pH sera grand, plus la solution sera basique. Alors elle est due à quoi cette acidité ou cette basicité ? Eh bien elle est due en fait à deux ions différents. L'acidité elle est due aux ions hydronium, les ions H+, alors que la basicité elle est due aux ions hydroxyde H-. Ces deux ions sont présents dans les solutions aqueuses, c'est-à-dire les solutions qui contiennent de l'eau. Il faut savoir qu'une solution est acide dans le cas où on va avoir plus d'ions hydronium que d'ions hydroxyde. Une solution sera neutre, elle, lorsqu'on aura autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde. Alors qu'inversement à une solution acide, une solution basique aura plus d'ions hydroxyde que d'ions hydronium. Alors ces produits acides et basiques, on les trouve dans la vie de tous les jours, dans le commerce. On en trouve notamment pour le desktop, on en trouve pour l'acide chlorhydrique. Et ces emballages, ils ont dessus un pictogramme. Ce pictogramme, c'est le pictogramme qui indique qu'une solution est corrosive, c'est-à-dire que la solution peut ronger. Alors ces solutions, comme elles sont dangereuses, on va les utiliser diluées. Pour diluer une solution, il suffit simplement de mettre de l'eau. Mais attention, il ne faut surtout jamais mettre d'eau dans l'acide ou dans la base. Mais l'inverse, on va remarquer qu'une solution acide devient moins acide, puisque son pH augmente. Alors qu'une solution basique va devenir moins basique, puisque elle, son pH va diminuer. Et dans les deux cas, le pH tendra vers 7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce que c'est qu'une solution acide, basique ou neutre. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501